... ... Merci, M. le Président. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour parler de la dyslépidémie et du diabète. Comme vous le savez, à travers le monde, le diabète est actuellement une véritable pandémie. Et déjà en 2015, on comptait 415 millions de patients diabétiques. Et selon les grandes études UKPDS et Framingham, 40 à 66 % de ces diabétiques sont dyslépidémiques. La dyslépidémie chez le diabétique est caractérisée par des anomalies quantitatives et qualitatives des lipoprotéines à caractère particulièrement athérogène. C'est un haut risque cardiovasculaire et 80 % des décès par coronaropathie, surviennent chez des patients diabétiques. Ce qui fait que le dépistage et le contrôle de la dyslépidémie chez le diabétique est un objectif primordial. Maintenant, qu'en est-il la physiopathologie ? Comme vous le savez, le foie, c'est le lieu de synthèse des lipoprotéines sous forme de VLDL. Ce VLDL, sous l'effet des protéines de transfert de la lipoprotéine lipase, vont libérer les estères de cholestérol et les triglycérides vers les tissus ou les échanger avec les autres lipoprotéines pour se transformer en IDL, puis en LDL. Ces LDL seront reconnus par le récepteur au niveau du foie et puis internalisés pour qu'ils soient dégradés. En parallèle, les HDL vont permettre d'épurer les estères de cholestérol au niveau de l'endothélium. Maintenant, quand on est diabétique, qu'est-ce qui se passe ? Sous l'effet de l'hyperglycémie chronique, l'insulinorésistance et l'insulinocarence, on va avoir une augmentation de la synthèse des lipoprotéines, VLDL. On aura une anomalie au niveau des protéines de transport et des enzymes. Ça ne marche plus. Merci. Donc voilà. Et on aura surtout une anomalie au niveau du récepteur du LDL qui ne sera plus fonctionnel, avec une anomalie du fonctionnement des HDL. De ce fait, on va observer une augmentation des VLDL très riche en triglycérides, ce qui explique l'hypertriglycéridémie. On aura une augmentation du taux de LDL avec diminution du catabolisme et surtout la diminution de leur tournoisseur, c'est-à-dire qu'ils vont séjourner longtemps au niveau du plasma. Donc de ce fait, on va avoir naissance des LDL petites et denses, molécules particulièrement athérogènes, des LDL très riches en triglycérides, et surtout, on aura l'oxydation de ces LDL qui seront vagocytées, qui se transformeront par la suite en cellules spumeuses et qui vont contribuer à l'athérosclérose. On aura aussi une augmentation du catabolisme des HDL qui fait qu'on aura moins d'épuration de l'endothélium, des estères de cholestérol. Et donc, cette dyslépidémie est particulièrement athérogène et augmente le risque cardiovasculaire. Ceci est démontré par plusieurs études. Concernant le LDL, il est montré par l'UKPD, c'est la Strong Heart Study, que la LDL est l'hypoprotéine la plus athérogène. Et le risque cardiovasculaire est associé positivement au niveau du LDL cholestérol et négativement au niveau du HDL cholestérol. Et il y a une relation linéaire, comme le montre ce schéma, entre le taux de LDL cholestérol et celle de l'incidence des maladies cardiovasculaires. Et donc, chaque diminution de 0,4 g par litre de LDL par une statine était associée à une diminution de 23 % des événements coronariens, de 17 % des accidents vasculaires cérébraux et de 20 % de la mortalité cardiaque. Concernant le HDL, l'étude ACCOR a montré que la présence d'une dyslépidémie athérogène, c'est-à-dire des triglycérides supérieurs à 2 g par litre et un HDL qui est inférieur à 0,35 g par litre, s'accompagnait d'un excès de 70 % d'accidents cardiovasculaires, comparé aux autres participants, soit un risque comparable à la présence d'un autre antécédent de maladies cardiovasculaires. Ceci est confirmé par l'étude de TNT, où les patients ayant des taux de HDL cholestérol inférieurs à 0,37 g par litre ont eu un risque de 40 % supérieur, comparé aux patients dont le HDL était supérieur à 0,55 g par litre, malgré un LDL qui était correct. L'hypertriglycéridémie est un facteur indépendant du risque cardiovasculaire chez le diabétique type 2. Néanmoins, l'étude Provitimi a montré que malgré un taux de LDL cholestérol qui était inférieur à 0,7 g par litre sous statine, les patients sous triglycérides avec des triglycérides supérieurs à 2 g par litre ont eu un risque de décès d'infarctus de myocarde et de syndrome coronarien aigu de 56 % supérieur à celui des patients qui avaient des triglycérides inférieurs à 2 g par litre. Donc là, c'est pour dire que cette dyslépidémie associée au diabète confère au diabétique un très haut risque cardiovasculaire qui est confirmé par les différentes sociétés savantes. Maintenant, qu'en est-il la prise en charge ? Donc la prise en charge comporte en premier lieu les règles hygiénodiététiques contenant diététiques et activités physiques qui visent une perte pondérale. Et puis par la suite, on a la prise en charge médicamenteuse de la dyslépidémie associée à cela, bien sûr, il faut équilibrer le diabète et prendre en charge les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Concernant la diététique, il est recommandé d'avoir un régime hypocalorique composé de fruits et légumes au moins 5 % par jour des grains, principalement des grains entiers le poisson et les viandes maigres. L'apport en graisse saturée de gras trans et de cholestérol devrait être limité. Il faut privilégier les acides gras polyinsaturés, notamment l'oméga 3. L'apport en fibres recommandé, c'est entre 30 et 45 grammes par jour. Mais faites attention, parce que l'apport élevé en fruits et en jus de fruits peuvent majorer l'hypertriglycéridémie. Il faut limiter la consommation d'alcool à 1 à 2 verres par jour. Il faut le sevrage du tabac, bien sûr, et réduire l'apport en sel quand on a une HTA associée. Donc là, c'est un tableau qui résume un petit peu les recommandations concernant l'alimentation chez le patient diabétique dyslépidémique. Concernant l'activité physique, elle doit être adaptée au patient. Et lorsqu'on découvre une dyslépidémie chez le patient diabétique, il faut augmenter le niveau de l'activité physique. Et il faut privilégier des programmes d'exercice réguliers, d'au moins 30 minutes d'activité physique, d'intensité modérée, consommant 4 à 7 kcal par minute, 4 à 6 fois par semaine, avec une dépense d'au moins 200 kcal par jour. Donc on suggère des activités d'endurance, comme la marche rapide, la montée à vélo, l'aquagym, le nettoyage ou même tendre la pelouse. Donc on vise un IMC normal, avec un IMC inférieur à 25 kg par mètre au carré, avec une perte de 10 % en 6 mois. Et ceci pour améliorer l'insulino-sensibilité des patients et agir au cœur même de la physiopathologie, de la dyslépidémie chez le diabétique. Maintenant, qu'en est-il du traitement pharmacologique ? Pour traiter la dyslépidémie chez le patient diabétique, on dispose de plusieurs médicaments. Les statines, qui visent la diminution du LDL cholestérol ainsi que par leurs effets pléotropes, ont montré des bénéfices cardiovasculaires, puisqu'ils peuvent baisser le LDL de 18 à 55 %. Néanmoins, ils peuvent donner une toxicité hépatique et musculaire. On a l'ésitimib aussi, qui peut diminuer le LDL cholestérol de 15 à 20 %. Mais ce qui est important, c'est l'association hésitimib et statine, qui ont un effet majoré sur la baisse du LDL cholestérol. Donc pour augmenter le HDL, on dispose de l'acide nicotinique, mais son utilisation reste limitée à cause de l'hyperglycémie. On dispose aussi des fibrates pour diminuer les triglycérides. En ce qui concerne les statines, ils ne sont pas tous de la même efficacité. Et donc dans les recommandations, on dispose de deux statines qui sont puissantes, c'est la torvastatine et la rosuvastatine. D'ailleurs, sur les dernières recommandations américaines de 2018, ils ont séparé les statines en deux groupes. Les statines à intensité élevée, c'est la torvastatine à forte dose jusqu'à 80 mg et la rosuvastatine jusqu'à 40 mg. Et puis les statines à intensité modérée, c'est la torvastatine jusqu'à 20 mg, la rosuvastatine jusqu'à 10 mg et puis les autres statines. Donc maintenant, l'actualité en 2018, c'est la mise sur le marché des inhibiteurs des CPSK9, qu'on appelle le répata. Donc c'est quoi ? En fait, c'est une protéine produite par le foie. Elle est indispensable... Enfin, elle se lie au récepteur OHDL pour qu'il soit internalisé puis recyclé. Et donc cette molécule, en fait, c'est des anticorps monoclonaux dirigés contre cette protéine. Et donc il inhibe la liaison avec le récepteur de LDL pour augmenter sa demi-vie et donc augmenter l'épuration en LDL cholestérol. Donc c'est des stylos préremplis qui se font en injection sous-cutanée deux fois par mois. Mais son utilisation reste limitée vu le coût. Donc il coûte à peu près 230 à 240 euros par mois. Maintenant, quel est l'effet du traitement antidiabétique sur le bilan lipidique ? Donc sur un document récent, la metformine, qui est la molécule la plus utilisée dans le traitement du diabète, a un effet bénéfique sur le bilan lipidique. Donc elle peut baisser le LDL cholestérol. La glyclaside, elle baisse le cholestérol total et diminue les triglycérides. La pyoglitazone peut augmenter le HDL cholestérol, diminuer les triglycérides, mais elle augmente le cholestérol total. La canaglyphosine, donc elle peut augmenter les HDL cholestérol, mais elle augmente en parallèle le LDL cholestérol, les triglycérides et le cholestérol total. Et puis la liragglutide, qui est récemment utilisé fréquemment, elle peut diminuer les triglycérides. Concernant les dernières recommandations de 2018, pour l'utilisation des statines, chez les patients âgés de moins de 40 ans, sans antécédent aux maladies cardiovasculaires, on ne traite pas par les statines. Maintenant, quand ces patients ont une maladie athéromateuse, il faut traiter par les statines de forte intensité quand le HDL cholestérol est supérieur ou égal à 0,7 g par litre. Maintenant, si ces statines ne sont pas tolérées ou on n'arrive pas à atteindre l'objectif, il faut garder la dose maximale tolérée et ajouter aux statines, soit les hésitimibes ou les inhibiteurs des PCSK9. Maintenant, si le patient est âgé de plus de 40 ans, sans antécédent aux maladies cardiovasculaires, donc là, on traite par les statines, intensité modérée. S'il a des antécédents aux maladies cardiovasculaires, donc là, on traite par les statines fortes quand on a un LDL cholestérol qui est supérieur à 0,7 g par litre. La dose maximale tolérée. Et quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs, là, on ajoute les hésitimibes et les inhibiteurs des PCSK9. Donc comparativement aux recommandations de 2017 de l'ADA, ce qui a changé, c'est surtout pour le haut risque cardiovasculaire concernant le seuil du LDL cholestérol et l'intensification du traitement. Donc pour la surveillance du bilan, on surveille l'efficacité et la tolérance. Donc on réalise un bilan toutes les 4 à 12 semaines jusqu'à normalisation, puis une fois par an. Donc la thérapie combinée par statine et fibrates n'améliore pas la prévention des événements cardiovasculaires et n'est généralement pas recommandée. Il faut envisager un traitement par statine et finofibrates chez les hommes présentant des triglycérides supérieurs à 2,04 g par litre et un HDL qui est inférieur ou égal à 0,34 g par litre. Donc si on a des triglycérides qui sont supérieurs à 1,5 g par litre et où un HDL cholestérol qui est inférieur à 0,4 g par litre chez les hommes ou un HDL cholestérol inférieur à 0,5 g par litre chez les femmes, il faut intensifier les règles hygiénotes diététiques et optimiser le contrôle glycémique. Donc on ne traite pas médicalement. Et quand on a une hypertriglycéride qui est supérieure à 5 g par litre, donc là il faut chercher une cause secondaire et envisager un traitement médical par fibrates pour réduire le risque de pancréatite. En ce qui concerne les dernières recommandations de l'ACE et de l'ACE de 2017, pour eux, ils classent aussi le patient diabétique à haut risque cardiovasculaire sans facteur de risque et donc on vise un LDL cholestérol inférieur à 1 g par litre quand il y a une maladie rénale chronique associée au diabète ou un autre facteur de risque donc il est à très haut risque cardiovasculaire et donc on doit viser un LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre. Maintenant, si le diabétique a des antécédents de maladies cardiovasculaires, c'est l'extrême risque et donc on vise un LDL qui est inférieur à 0,55 g par litre. Ils ont posé des normes aussi pour le non-HDL cholestérol et la peau B. Donc pour la prise en charge, ils ne diffèrent pas. Toujours on commence par les mesures hygiénotes diététiques et si on n'arrive pas à atteindre l'objectif, donc là, on va rajouter d'autres thérapies en fonction de notre objectif. Donc si on vise la baisse du LDL cholestérol, on va rajouter en premier les éthinibs et les inhibiteurs des PSK9. Donc quand on vise la diminution du non-HDL cholestérol, on rajoute les oméga-3. Donc on peut rajouter les oméga-3, les fibrates et l'acide nicotinique. Et quand on vise la diminution de la peau B, on rajoute aux statines, les éthinibs, les inhibiteurs de la PSK9, le caestran et l'acide nicotinique. Donc pour le dépistage, la date 2018 recommande chez les diabétiques qui ne sont pas connus d'isle épidémique un dépistage au diagnostic du diabète lors de l'évaluation médicale initiale et puis tous les 5 ans si l'âge est inférieur à 40 ans ou plus fréquemment s'y est indiqué. Concernant les recommandations de l'ACE et de l'ACE, les dépistages de la dyslépidémie doivent se faire de façon annuelle chez les patients diabétiques. Je vous remercie.